Bonjour, je vous propose d'aborder la cadence d'accords existantes dans la gamme majeure, comment les utiliser, déjà dans le cadre du 2, 5, 1, puis ensuite arriver à se formuler, à comprendre la notion de substitution d'une manière automatique, grâce au manche de la guitare et non pas de manière intellectuelle, en essayant de cogiter, en disant « ah oui, on a vu que, déjà dans un premier temps, la gamme majeure, nous aurions quatre qualités d'accords, l'accord majeur, l'accord mineur, l'accord septième de dominante et l'accord mineur sept gamme bémol. Donc par exemple en Fa, l'accord majeur se pose comme ça, l'accord mineur est comme ça, Donc là j'utilise la basse sur la sixième corde et sur les trois cordes là, les trois cordes, c'est-à-dire 2, 3 et 4, j'utilise la structure de l'accord, un peu comme un pianiste, main gauche, main droite, ce qui permet de jouer vraiment en l'absence de toute forme de basse, donc on peut remplacer de la six, puis d'autre part, il permet de bien entendre la basse d'un côté, l'accord de l'autre, donc Fa majeur, donc c'est un A mineur en basse de Fa tout simplement, après Sol mineur, vous voyez qui correspond à ça, mineur sept, comme je joue pas à ça, je l'enlève, je marque l'essentiel, 4 cordes, pareil, Sol mineur, je répète, premier majeur, deuxième mineur, troisième accord de la gamme mineur, quatrième accord majeur, cinquième accord, septième de dominante, je vais jouer comme ça, le fondamental est là, la septième de dominante est là, la quinte est là, la tiens est là, ici j'ai eu, sixième accord, ce qu'on appelle le mineur naturel, sixième accord de la gamme, Ré mineur, et le septième qui est mineur septième de démol, qui va se jouer comme ça, tout simplement, avec une basse ici, alors il est difficile à jouer avec le talon, il peut tout jouer comme ça, en général, mais là, il fera ça, je vais enlever le pouce, parce que, et là on va retrouver notre majeur ici, donc je vous propose de jouer, le mi mineur septième bémol ici, et on retrouve le fa majeur là, je résume la cadence, un majeur, deux, d'accord, voilà, alors ce qui est intéressant dans cette cadence, il n'y a pas tellement de la jouer comme ça, d'ailleurs, si je me trompe, c'est pas là, personne ne s'amuse à enchaîner les accords comme ça, donc ce qui est intéressant, c'est de le travailler par tierce, pourquoi, parce qu'on se rend compte que dans chacun de nos accords, nous allons retrouver, en montant d'une tierce, le même accord que le précédent, si on a un empilement de la 1, 2, 1, 3, 5, 7, fa, la, do, mi, 1, 3, 5, 7, ici on a 2, 4, 6, et ici on a 3, 5, 7, 9, donc le 1 était remplacé par le 9, ce qui veut dire que ça, la mineur, c'est un fa majeur, d'ailleurs on le voit là, mais avec un fa à la base, donc c'est tout simplement une substitution, donc en fait, c'est un fa mineur, 9, ok, donc ça veut dire qu'en amont, je vais avoir la substitution, ici je vais avoir le même phénomène, 2, 4, et ici j'ai, 2, 4, 6, ici j'ai, 4, 6, 9, 4, 6, 1, pardon, 4, 6, 1, donc en fait, ça va être une substitution, bon, on va pas rentrer dans le détail, si on veut à la fois détailler le manche, comprendre le manche, etc, il faut avoir une démarche intellectuelle séparée de la pratique du manche, donc dans la pratique du manche, on va pas se poser de questions, on va substituer systématiquement les accords par tiers, c'est à dire ça, vous voyez, donc c'est quand même assez pratique, ok, voilà, donc l'intérêt de la pratique, la connaissance de cette gamme majeure, c'est de la jouer par tiers, pour pouvoir substituer, au niveau pratique sur la guitare, ce qui est intéressant, c'est de connaître deux formules, on a vu dans une vidéo précédente qu'il était intéressant de connaître deux formules d'accord pour les, pour les, pour chaque type d'accord, un accord mineur, il y a deux formules, do basse, quoi, là c'est pareil, on va avoir deux cadences majeures do basse, celle qui part de là, et puis celle qui part de là, et cetera, voilà, donc travailler ces deux formules, une fois que vous les avez travaillé, vous essayez de voir partir, c'est à quoi cela correspond, et vous verrez que c'est très pratique, parce qu'après, il suffit de travailler sur des morceaux très simples, et puis de pouvoir substituer, je vais vous faire un exemple, Ré mineur, ici, on est en, on va faire par exemple, Ré mineur, je ne sais pas, Ré mineur, Sol, je peux considérer que mon Ré mineur, il est dans Do ou dans Fa, peu importe, mais tant qu'il soit en Fa, c'est le substitut naturel relatif mineur de Fa, je peux le remplacer par Fa, et le Sol Z, je peux le remplacer dans la gamme de Do, c'est le cinquième accord, je peux le remplacer par le troisième Mi mineur, donc je pourrais très bien remplacer ça par ça, donc j'ai fait exemple, substitution du Sol, substitution du Ré mineur, substitution du Sol, vous voyez, voilà, donc on peut substituer avant monter nos accords, ça, ça va être très intéressant, parce qu'on va le donner, quand on fait une substitution, vous l'avez remarqué, vous passez d'un accord majeur à un accord mineur, vous pouvez passer d'un accord, vous pouvez passer d'un accord mineur à un accord dominant, vous passez, on vient de voir, d'un Sol 7, l'accord monté sur la canne de la gamme, donc l'accord mixolydien, ce qu'on appelle mixolydien, peut être remplacé par l'accord phrygien, celui qui est monté sur le troisième degré, voilà. Donc ça, c'est très intéressant, ça nous donne ça, je reviens sur notre cadence, cadence de base, substitution, etc. Si on ajoute à cela l'accord bémol 7, l'accord dominant avec une bémol 9, et bien on se rend compte qu'on a beaucoup de possibilités, puisque l'accord bémol 9 peut aussi être considéré comme un accord diminué, voire chapitre précédent, Sol 7 égale Sol 7 avec une bémol 9, c'est-à-dire bémol 9 à Sol dièse, est égale Sol dièse diminué. Sol 7, Sol dièse diminué. Cet accord diminué est valable toutes les trois cases. On joue sur la substitution par l'accord diminué. Et si l'on mélange, j'ai deux types de substitution, alors là, il y a de quoi s'amuser. Substitution diminué. Substitution diminué. Substitution naturelle. Substitution naturelle. On le ramène avec une cadence choratique. Triton. Voilà, vous comprenez le principe. D'où l'intérêt de travailler ma gamme. Dans cette position-là. Cette position-là. Etc. Pour résumer. Puis d'arriver à les substituer. Etc. Et ensuite, de le mettre en application. Etc. Dans le cadre d'un schéma harmonique donné. Voilà. Merci. Bon courage. C'était un petit cours donc sur les substitutions dans la gamme majeure.